Je m'appelle Boris Tcherny, on l'appelle Tcherny en français. Moi j'ai entendu mon père dire Tcherny. L'origine du nom, mon père était originaire de Tarnopel, donc au-dessus de Tchernovit, Tchernovci. Et son père lui-même avait une ferme, comme un élevage de cheval. Voilà, ça c'est pour le côté de mon père. Du côté de sa mère, je sais que sa mère est partie avec son père et sa mère aux Etats-Unis. Ils ont eu une histoire, ils se sont installés quelques temps. Et puis dans les années 30, sa mère, la mère de mon père, est revenue en Pologne. Et comme elle a été enregistrée aux Etats-Unis, près de Chicago plus exactement, sur son passeport était marqué Chinipeg, le nom d'un village indien près de Chicago, ce qui était assez étonnant d'ailleurs à lire et à découvrir. Donc voilà, ça c'est les racines ukrainiennes et puis j'ai les racines biélorusses. L'autre côté de la famille, du côté de ma mère, ils viennent de Brest-Litosk. Voilà pour l'origine familiale. Donc je suis 100% français, si on peut dire, puisque je suis 100% originaire de Biélorussie et d'Ukraine. Alors ce qui m'a poussé, ce qui m'a incité à faire ce livre, qui est un livre d'histoires croisées juives et ukrainiennes, c'est précisément de redécouvrir ce passé, le passé de ma famille, une famille massacrée, une famille que je n'ai pas connue, je n'ai pas connu mes grands-parents, et de façon à pouvoir me constituer mon propre culture, mon propre passé. Ce livre est quelque part l'histoire de ma famille. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu l'écrire. Ce livre est composé de deux grandes parties, si on peut dire. La première partie rapporte ou reconstitue l'histoire de toute cette région, la région des Carpathes et la région de l'Ukraine des montagnes. Et il paraissait nécessaire de donner aux lecteurs les clés pour comprendre le contexte, l'histoire, la géographie. Et puis une autre partie, la seconde partie, constituée de contes et légendes collectés par des ethnographes ukrainiens et rédigés par des écrivains juifs habitant dans la région, en yiddish et en hébreu. Alors, pourquoi ce mélange ? Parce que quand on n'a pas de passé avec un endroit où on peut se rendre, en particulier une maison familiale, où on n'a pas des photos de famille, etc. On se reconstitue son passé avec ce dont on dispose, avec le passé des autres. On fait du bricolage, on fait du collage et on fait de la reconstitution pour s'accaparer un petit peu du temps, un petit peu d'espace et avoir son passé à soi. La région dont je parle, ou du plus ou moins, plus exactement, auquel se rapportent les textes, c'est le pays des Houtsouls. Alors, qu'est-ce que c'est ce pays des Houtsouls ? Les Houtsouls, c'est une ethnie, c'est une tribu, on appellera ça comme ça, qui habite dans les villages des Carpathes. Alors, les Carpathes, c'est une chaîne montagneuse qui part de la Pologne, qui redescend par la Hongrie, la Tchécoslovaquie, et qui longe le sud-ouest de l'Ukraine et qui va jusqu'en Roumanie. Donc, c'est un arc de cercle, qui est constitué de montagnes plus ou moins élevées, d'une hauteur de 2000 mètres. Et étant donné que c'est une chaîne de montagne, ce lieu a souvent été éloigné des grands mouvements du progrès, de l'industrialisation. Et pour les Français, les Français qui s'intéresseraient à cette région, c'est resté un conservatoire, un conservatoire naturel, avec des paysages qui n'ont pas été déformés, qui n'ont pas été bétonnés, et où les habitants ont su faire perdurer leur héritage culturel. Donc, c'est un lieu passionnant beau à visiter, où on peut faire de très belles excursions, et où la culture est restée dans son identité, et où il y a encore des bâtiments qui sont du 19ème siècle, en particulier dans les montagnes, des bâtiments en bois. Une fois qu'il y avait cette intention de ma part de m'approprier un passé ou de me reconstituer un passé, il fallait ensuite lui donner chair, lui donner corps. Donc, j'ai découvert, un peu de manière par hasard, qu'il y avait dans les récits du Baal Shem Tov, le fondateur du SID, qu'il y avait des bandits, et ces bandits étaient ukrainiens. Et en pensant, en réfléchissant à l'étudiant pour voir où avait habité le Baal Shem Tov, et près de quelle montagne habité, j'ai trouvé que c'était des bandits qui habitaient dans les Carpathes, donc dans le pays au-dessous. Ensuite, j'ai cherché si d'autres écrivains juifs avaient écrit sur cette région-là, avec des bandits, avec le Baal Shem Tov, j'ai trouvé un certain nombre de récits que j'ai traduits. Et puis, après, il me fallait le pendant, il me fallait l'équivalent, pour voir s'il existait des contes et récits ou textes d'écrivains ukrainiens dans lesquels il y avait des personnages d'Outsoul et des personnages juifs. Alors, j'ai trouvé le personnage d'Aubouch, qui est une sorte de Robin des Boins de Carpathes, qui a vécu sensiblement à la même époque que le Baal Shem Tov, donc au XVIIIe siècle. Et je suis allé dans les archives de Lvov et dans les livres collectés, constitués par les ethnographes ukrainiens au XIXe siècle, Volodymyr Knatyuk, par exemple. J'ai trouvé énormément d'histoires dans lesquelles il y a des paysans ukrainiens, dans lesquelles il y a des personnages d'Outsoul et aussi dans lesquelles il y a des personnages juifs. Et donc, voilà, mon choix a été fait, ma décision a été prise. Il fallait associer toutes ces histoires pour essayer de redonner un petit peu, recréer la diversité de cette région telle qu'elle avait pu exister autrefois. Les juifs apparaissent dans les récits ukrainiens, pas uniquement en tant que victimes, pas uniquement en tant que personnes avares, exploiteurs, etc. Ils apparaissent comme ça, mais pas uniquement comme ça, et c'est ça qui m'a séduit. Ils apparaissent comme des voisins des personnes que l'on côtoie tous les jours. Alors, ils subissent des violences, mais au même titre que d'autres personnes qui sont dans les environs, autres paysans ukrainiens, seigneurs polonais, etc. Donc voilà, ça, ça m'a séduit. Et c'est la représentation du juif dans ses contes et ses récits Outsoul. Et chez les écrivains juifs, excusez-moi, ce qui m'a séduit, c'est la présence concomitante du Balchemtov et de Dobush. Les ukrainiens sont peu représentés, le peuple dans sa masse est peu représenté, c'est surtout le personnage de Dobush qui est présent. Et l'un et l'autre, Dobush et Balchemtov incarnent les deux, le plus et le moins, le blanc et le noir, la force et le pouvoir de la religion, du spirituel. Ils sont complémentaires. Et j'ai trouvé cette association assez intéressante et suffisamment stimulante pour traduire des extraits d'œuvres. Qu'est-ce que j'ai tiré de ce travail-là ? Qu'est-ce que j'ai tiré de ce travail-là ? D'abord, il y a un plaisir. Un plaisir linguistique, un plaisir de bouche, je dirais. C'est-à-dire que quand je traduisais les textes en hiddish, j'entendais les mots dans ma tête et il y a quelque chose qui vibrait en moi. Et quand je traduisais les textes en Houtsoul, j'entendais mon père. Mon père qui était décédé quelques mois, années auparavant. Et c'était, pour moi déjà à titre personnel, la possibilité de garder mon père avec moi. Il parlait très, très bien ukrainien. Donc, c'était quelque chose de très important. Toutefois, quand même, et j'insiste bien là-dessus, ma volonté, c'était de montrer un autre aspect des relations judéo-ukrainiennes, un autre aspect, autre chose que le sang, autre chose que les pogroms, autre chose que le massacre. Je voulais dire qu'il avait existé autre chose et que des gens avaient habité les uns avec les autres et qu'ils avaient su aussi échanger, ils avaient su aussi créer une culture et une civilisation riches. les deux ensemble, les deux ensemble. Ils avaient su, les uns et les autres avaient su créer une civilisation basée sur l'échange, basée sur l'enrichissement mutuel, l'enrichissement, je veux dire, la cohabitation. Ça aussi, ça existait. Il n'y a pas eu que le sang, il n'y a pas eu que les meurtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada